Windows, la barre des tâches. La barre des tâches, c'est la barre qui est tout en bas du bureau. C'est celle que nous utiliserons quasiment tout le temps pour pouvoir effectuer des tâches sur Windows. Tout est accessible à partir de cette barre. Nous allons la décrire assez rapidement. Le premier bouton qui se trouve à gauche, c'est le menu démarrer. C'est celui qui nous permettra d'accéder à l'intégralité des fonctions de Windows. Nous avons ici la liste des programmes qui sont accessibles. Sur la droite, nous avons ce que l'on appelle des tuiles. Les tuiles permettent de lancer des applications. Si, par exemple, je veux lancer Word, je vais cliquer là-dessus. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment développé parce que c'est quelque chose qui s'utilise principalement sur un environnement tactile. Donc, si vous avez un écran tactile, ça va être très pratique. Si vous n'avez pas un écran tactile, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser en fonction de ses besoins et de ses habitudes. Il faut simplement savoir que ça s'appelle des tuiles. Vous avez également des menus ici qui permettent d'accéder très rapidement soit à vos documents, soit à vos paramètres, soit à vos images, soit au paramétrage global de Windows, soit aussi pour arrêter l'ordinateur. Donc, pour arrêter l'ordinateur, on appuie sur le bouton démarrer, puis marcher arrêter. On peut également le mettre en veille si on veut conserver le contenu de la mémoire vive en réduisant au maximum la consommation électrique. Concernant les autres boutons de la barre des tâches, les autres zones de la barre des tâches, nous allons les énumérer comme suit. Donc, juste après, nous avons une zone de recherche. La zone de recherche va me permettre de saisir un mot qui sera recherché soit sur le web, soit dans les documents, soit ce sera une application. Nous avons d'ailleurs, en cliquant dessus, accès à tout un ensemble de fichiers sur lesquels nous avons travaillé récemment, de programmes que nous utilisons régulièrement. Ou alors, on peut préciser que l'on veut faire une recherche sur des applications courantes, Word, Excel, PowerPoint, des documents sur lesquels on a travaillé, ma lettre, mon tableau, ou carrément faire des recherches sur le web. Cette zone de recherche s'interface de plus en plus avec Cortana. Cortana, c'est l'assistante virtuelle de Windows, au même titre que Siri pour Mac. On peut très facilement lui parler et elle comprendra relativement bien les choses une fois qu'on l'a activée. Par exemple, nous ferons quelques exemples un petit peu plus tard lorsque je traiterai de Cortana. Ensuite, juste à côté, nous avons ici l'affichage des tâches. L'affichage des tâches va nous permettre d'afficher les différents documents ouverts en arrière-plan. Par exemple, ici, j'ai un document PowerPoint, j'ai ma messagerie Outlook, j'ai deux dossiers d'ouvert et j'ai également une page web d'ouverte sur l'environnement pédagogique de l'université qui est à Métis. Je peux également remonter dans le temps et voir ce que j'ai fait hier, aujourd'hui, avant-hier. Plus je remonte dans le temps et plus je vais reculer. C'est très pratique pour retrouver un travail que l'on a fait il y a quelques heures ou quelques jours. Juste à côté se trouve un ensemble de raccourcis menant vers des programmes. Donc, les programmes les plus couramment utilisés, je vous conseille de les déposer sur la barre des tâches. Nous verrons comment tout à l'heure. Afin de les avoir immédiatement sous la main sans avoir besoin d'aller les chercher dans le menu Démarrer. Puis, à l'extrême droite, nous avons un ensemble d'informations qui nous permettent de nous renseigner, par exemple, ici, sur la charge de ma batterie, de mon ordinateur portable, sur la qualité du Wi-Fi ou sur le réseau que j'utilise, sur le son et la force à laquelle j'utilise ces haut-parleurs, sur la date ou encore sur des notifications que m'enverrait Windows. Si je clique là-dessus, je vais avoir les différentes informations qui me sont adressées. Donc, j'ai mes mails, j'ai les différentes informations globales que m'envoie Windows, telles qu'il faut mettre à jour l'antivirus ou des choses de ce type. Nous ne voyons pas tout ici. Pour voir les autres options, nous avons ce petit symbole, ce petit chapeau qui permet d'ouvrir un sous-menu et de voir tous les programmes qui tournent en arrière-plan et de pouvoir les activer, les quitter ou les relancer s'ils sont en pause. Je reviens à présent sur Cortana, l'assistante virtuelle de Microsoft que l'on peut utiliser très facilement puisqu'en fait, il suffit de cliquer sur le bouton de Cortana. Là, elle vient de s'activer. Et elle m'écoute. On peut tester donc Cortana en lui demandant deux ou trois petites choses. Par exemple, je vais lui demander le temps qu'il fait. Je peux lui demander d'aller me chercher des informations directement en langage naturel. On va essayer avec différentes actualités. Donc déjà, il faut lancer Cortana. Soit on clique sur ce bouton-là, puis le micro. Il m'écoutera. Soit on appuie sur la touche Windows de votre clavier et la lettre C. Windows C, en fait, va lancer Cortana. Ou alors, vous pouvez l'appeler en faisant « Hey, Cortana ! » Normalement, elle va m'entendre. Je coupe parce que... Nous allons essayer de lui poser quelques questions. Par exemple, demandons-lui de trouver le site de l'Université d'Aix-Marseille. Trouve le site d'Aix-Marseille-Université. Je tombe bien sur la page d'Aix-Marseille-Université. Si je clique ici, je tombe sur le site web d'Aix-Marseille-Université. On peut aller un petit peu plus précisément sur des composants d'Université en utilisant des abréviations qui sont moins connues. On va essayer de trouver l'IUT d'Aix-Marseille. L'IUT d'Aix-Marseille, c'est un peu compliqué parce que « IUT », c'est un mot qui n'est pas connu. « Aix-Marseille », il y a deux villes. On va voir quelles sont ses capacités. Trouve IUT d'Aix-Marseille. Ça, ce n'est pas bon. On va recommencer. La recherche a été « Trouve IUT d'Aix-Marseille » et la première réponse, ça a été « IUT d'Aix-Marseille, site d'Aix-en-Provence ». Mais ce n'est pas sur le site de l'Université, c'est sur un site de l'UNICEP. On va essayer de reposer la question. « IUT d'Aix-Marseille ». Normalement, là, ça a beaucoup mieux marché. J'ai en premier lien le site web de l'IUT d'Aix-Marseille. On peut aussi lui demander de lancer des programmes directement. Je pourrais lui demander, par exemple, de lancer Excel. On va essayer. Lancer Excel. 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 1. Voilà. Et nous avons donc Excel qui démarre très facilement. Donc, je pense que dans les années à venir, Cortana va se développer de manière très importante. Si on veut personnaliser le paramétrage de Cortana, nous pouvons le faire par les paramètres. Il m'a écouté. Du coup, il a fait un peu n'importe quoi. Dès que j'ai cliqué sur « Paramètres », il me propose plein d'options sur comment Cortana va m'écouter. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit répondre à « Hey, Cortana », ça veut donc dire qu'il m'écoute tout le temps. Est-ce qu'il doit être lancé lorsqu'on fait Windows C ? Est-ce qu'on doit bloquer ? Est-ce qu'on doit utiliser Cortana même lorsque l'appareil est en pause ? Lorsqu'il est verrouillé, c'est-à-dire lorsque votre session n'est plus active ? Il y a tout un tas de possibilités de réglages concernant Cortana. Enfin, concernant cette barre des tâches, je ne suis pas obligé de la voir tout en bas. Je peux souhaiter la mettre en haut pour qu'elle ressemble plus à un environnement Mac. Il suffit de faire un « Cliquer glisser ». Je vais cliquer sur le bouton de la souris, basculer vers la droite, puis monter en haut. Et j'ai à présent mon menu, ma barre des tâches qui se trouve tout en haut. Je peux aussi demander à ce qu'elle se masque automatiquement. Pour se masquer automatiquement, je fais un clic droit sur cette barre des tâches. Je descends dans les paramètres et là, j'ai toutes les options d'activer. Donc, j'ai dit qu'elle devait se masquer automatiquement en mode bureau. Je vais cliquer dessus, j'active et on voit que là, la barre des tâches s'est cachée. Si je désactive, elle réapparaît de manière définitive. Je peux de la même manière verrouiller la barre des tâches. C'est-à-dire que si je l'active, je n'ai plus la possibilité de la déplacer, comme tout à l'heure. En désactivant, j'ai à présent à nouveau la possibilité de déplacer cette barre des tâches pour la remettre à l'endroit où elle était.